Karina, Karina O. On dit que Debordou n'est pas content. Ah mon cher Debordou est fâché, il est fâché. Il est fâché contre une page Facebook, un groupe de gens, un groupe Facebook, un forum où les gars ils attachent les artistes. Il est fâché contre les administrateurs. Un coup de français intensif. Il est fâché contre lui-même ses fans parce qu'il dit qu'il y a ses fans dans le groupe. Il est fâché, comment on appelle ça, il dit qu'il est fâché contre tout le monde, même les artistes qui sont dans le groupe. Il a même fait une vidéo, on va regarder ça et puis après on va déparpouriser. Allez on regarde. Depuis un certain moment, je vois les artistes du Côte d'Ivoire se font lécher par des pages. Je fais appel aussi aux autorités PLCC. Les artistes du Côte d'Ivoire sont léchés par des pages, par des forums, n'importe comment. Ils subissent réellement, c'est-à-dire, ces pages-là me font tourner les artistes du Côte d'Ivoire en dérisons. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je fais appel aux autorités pour ne pas qu'il y ait un désagrément, pour ne pas qu'il y ait un réel souci, un vrai problème dans ce pays. Je demande aux autorités d'agir. Je suis arrivé dans une logique des paix et des pardons. J'ai demandé pardon à tous ceux à qui je devais demander pardon. J'ai pris la peine de m'excuser. Je suis dans mon coin, je suis là seulement, je veux faire de la musique et gagner mes fanatiques. On se bat pour reconstruire tout un mouvement. La culture ivoirienne et le showbiz, nous dépensons des millions parce qu'on n'a pas de mécènes, on n'a pas de personnes même qui nous aident. Nous sommes seuls face à notre destin. Alors on va se battre, payer tout et des personnes avec des paix, je ne sais combien, vont se permettre de détruire et gâter et gâter tout le travail accompli d'un artiste. Moi, je ne suis pas pour les universitaires, des paix, c'est genre de mentalité. Hassan Hayek, si tu m'entends, t'es petit là, t'es petit que tu parraines, les gars là, je suis pas à l'USA. Je ne veux plus qu'on démystifier un artiste ou le travail d'un artiste. C'est redé, c'est redé, si tu conçois ça, il faut quitter dedans pour ne pas que toi-même à 140 plats. Maintenant, Eric Patron et puis les patrons, voilà, continuez vos trucs là. Oui un peu, non, continuez dedans. Et je crois qu'on apprend à se respecter dans le pays, je vous dis qu'il n'a pas peur de personne. Karina, qu'est-ce que tu penses de ça ? Non, tu sais, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Le gars dit qu'il n'aime pas quelque chose, hein ? Je vais te déposer ça pour te dépaporiser. Tu déposes tes dossiers ? Non, 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 je dépose parce que... Ah, là, c'est que c'est chaud. Mille de rien, je suis quand même, maman, prêt. Quand même. Voilà. Et puis, le gars dit qu'il n'aime pas quelque chose. Il n'aime pas. Arrêtez. Ou bien, qu'il n'aime pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les attachements. Et puis, déborde aussi, elle te dit quelque chose. C'est vrai que tu n'aimes pas. Mais, tu sais que quand tu as dit une fois que tu n'aimes pas, laisse. Parce que quand tu insistes dans les commentaires, toi-même, tu commences à attaquer tout le monde. C'est-à-dire que ça, tu deviens ridicule. Et puis, ils prennent le dessus. Moi, par exemple, moi, je suis toujours attaché là-bas. Moi, il ne faut pas jouer, moi. Et eux, ils ont fini à me descendre là-bas. Ah, ils t'ont attaché, hein ? Ah, ils m'ont attaché. Ils m'ont attaché de waouh. C'est-à-dire que M-E-K, M-E-K, classe by M-E-K, c'est une boutique qui habite Karina Steele. Elle m'a sapé dans la tenue. Il a fini l'émission. J'ai posté la photo. Ils ont pris la photo. Et puis, ils ont pris une photo d'un mannequin là-bas. Tu avais porté ça même dans le showbiz ? Dans le showbiz, c'est ce que je t'ai dit là. J'avais porté ça dans le showbiz. J'ai fait la photo. J'ai mis ça sur mon Facebook. Ils ont pris la photo. Ils ont pris la photo dans la même tenue avec un mannequin là-bas. Une photo d'un mannequin. Ils ont collé ça avec ma photo. Mais dame des commentaires. Dame des commentaires. Moi, particulièrement, ça ne m'a pas touchée en tant que telle. Mais ça a touché la boutique. Parce qu'elle m'a billée. Elle a confiance en moi. En plus, c'est son business. C'est son business. Elle a confiance en moi. Elle me donne ses habits pour que j'en fasse une promo. Et vous vous prenez, vous démystifiez la tenue. Quand c'est comme ça, ceux qui voulaient payer ne veulent plus acheter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Automatiquement, je suis rentré en inbox avec quelqu'un qui est dans le groupe. Ah, moi, ce n'est pas un problème. Vous mettez mes photos. Souvent, ma tâche, souvent, c'est bon. Il y a de bons commentaires. Ça me fait une promo. Moi, même souvent, je vous demande de poster mes choses. Mais aujourd'hui, là, supprimer parce que la dame est fâchée. Elle est touchée parce que c'est son business. Et ce n'est pas joli à voir. Automatiquement, ils ont effacé. Vous comprenez ? Il pouvait procéder comme ça. Parce qu'il est en train d'attaquer Eric Patton. Il est en train d'attaquer. Et puis, les artistes aussi qui sont dans le groupe. C'est un artiste comme vous. Ça va que vous aimez les attachements. Mais lui, il dit qu'il n'aime pas. Et puis, il n'est pas censé aimer. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, si vous, ça vous amuse. Lui, ça ne l'amuse pas. Je ne l'ai pas même. Voilà, comprenez ça comme ça. C'est un peu ça. C'est l'occasion pour nous de parler un peu aux gens, aux administrateurs des différents groupes et forums sur Facebook. Vous, vous faites vos trucs. Tu vois, souvent, ils publient des trucs. Ils prennent nos comptes. Ils ont même attaqué Lewis là-bas. Ça a créé les choses dans son business. Comme nous-mêmes ici, dans un showbiz. Quand on dit quelque chose qui est bien, ils sont contents. Ils publient. Ils ne disent pas que ce nom n'a dit. Mais quand ils disent quelque chose qui n'est pas bon là, on met ton nom dedans. On dit la NCI là. Quand on dit quelque chose qui est bien, quand vous dites une mère, vous dites que ce nom n'a dit. Comme ça, au moins, on sait que ce nom n'a dit. Ce n'est pas seulement les... On ne fait pas que des mauvais trucs dans la vie. Donc, Debordel, tu as raison, mon frère. On sait que tu bois un peu tôt si tu vas un peu trop loin. Mais tu as raison. Les gars, des pages Facebook là. Doucement, les gars. Quand même, je pense qu'ils doivent apprendre... Ils doivent quand même respecter ce que chacun veut. Un gars comme ça, Beno, lui, il s'en fout. Lui-même, il s'attache. Donc, quand les gens l'attachent, ça va mieux. Mais tu sais, il y a la manière. Il y a la manière. Il y a la manière. Moi, par exemple, je suis rentré en contact avec un qui m'a respecté. Il l'a supprimé automatiquement. Je pense que peut-être qu'ils ont été offensés par la manière dont Debordel a procédé. Donc, tu sais qu'un enfant, quand il est descendu, il te descend plus bas. Tu vois ? Donc, je peux comprendre que c'est pas... Peut-être qu'on enleve l'humiliation sur eux qu'ils ont commencé à l'attacher même. J'espère que les administrateurs des différentes pages vont comprendre parce que nous, on n'est pas là justement pour fermer ces pages comme Debordel l'a dit. Mais on veut juste que vous compreniez que nous, on fait notre travail et que vous aussi, quand vous faites votre travail, ne faites pas votre travail pour fatiguer les gens qui font eux aussi leur travail de leur côté. C'est pas comme ça qu'on se comporte.